bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose une déco de d'un mini album donc j'ai tout préparé et je vais vous donner les cotes que j'ai pris et vous allez voir c'est super facile rapide donc hop il fait 14 ans sur 18 et en haut j'ai fait un trou à toutes mes pages il y en a une deux trois quatre cinq six sept pages après vous ferez comme vous voudrez sous l'en faire plus ou moins donc je les ai toutes recouvertes avec du papier voilà j'ai tout préparé et on va juste faire la déco donc après je le mettrai sur un anneau comme ça mais on va commencer par reposer la couverture donc la couverture j'ai pris le simili cuir de action je pense que nadia m'avait offert donc j'ai mis deux rivets est bien en face et donc il se retournera comme ça et là j'ai pris une j'ai fait en découpe avec une découpe c'est pareil c'est nadia qui me l'avait offert donc la première page je vais la coller je cherche mon trou voilà je vais la coller bien en face là mais je suis mon cuir je vais le coller pour soyeux plus costaud et et que ça fasse plus joli et plus rigide donc hop je veux bien me mettre en face non je mets bien de la colle pour ça tienne bien donc je mets bien je me mets bien droite et je colle le reste là après vous n'êtes pas obligé de le faire tenir mais bon moi voilà donc voilà ce qui fait comme ça et du coup je vais mettre la dernière page donc j'ai fait le même fond et je le colle bien là au trou j'espère que ça va vous plaire et que tout le monde va bien moi oui ça va je m'accueule je sais pas elle est toute épaisse donc hop je me mets bien droite et je colle je vais laisser sécher donc ça vous donne ça je veux pas trop bouger et ça vous voyez c'est vraiment tout simple du coup là j'ai fait une découpe donc comme ça avec des fonds de mon papier et savourer le moment présent donc je vais tout coller là comme ça et je vais le coller comme ça de travers je me suis dit c'est pas la peine de faire un tuto de la mise en page c'est vrai que bon c'est c'est toujours les mêmes pages les mêmes dimensions après chacun choisit son papier et c'est vrai que parfois on n'a pas d'idée pour le comment pour la déco des albums et je me suis dit ben voilà aujourd'hui je fais plutôt une découpe que plutôt l'album après si vous voulez que je fasse le tuto je ferai le tuto mais je pense que à mon avis ce n'est pas nécessaire donc voilà donc je vais mettre ça là en bas et je vais coller juste là au bord pour pouvoir glisser une photo une photo un petit mot voilà peu le ya chacun fera comme il voudra je vais le mettre juste là hop et comme ça là on peut glisser hop on peut glisser la photo ou ce qu'on voudra quoi en fait alors ensuite je vais déjà tout installé mes pages enfin faire les décos de mes pages et j'installerai au fur et à mesure donc celle là alors vous voyez c'est toujours dans mes chutes donc j'ai pris une chute et je vais pardon et ben dis donc et je vais juste coller le bord je m'excuse je me suis servi de l'eau de javel et du coup ça me ça me fait éternuer c'est horrible hop là donc je me mets bien là au bord comme ça ça me servira de pochette et là pour eux voilà pour être droite donc j'ai collé deux découpes comme ça et j'ai marqué savourer savourer le moment présent et de même je vais coller là mais là juste je colle tout en déco on va dire la photo on peut la poser comme ça alors je vous donne pas la collection de feuilles parce que c'est plusieurs c'est plusieurs collections c'est des des chutes qui me restaient et je trouve que c'est une façon de les utiliser donc voilà pour ma première et ma deuxième donc je la pose là ensuite hop ça c'est derrière donc j'ai fait des petites découpes là j'ai fait une découpe comme ça et j'ai mis du ça y est j'ai oublié du truc transparent là bon enfin bref c'est pas grave et du coup là je vais mettre de la mousse 3D et je vais poser ma petite fenêtre ici donc c'est de la mousse elle est pas très très épaisse mais c'est suffisant je voulais pas faire trop épais non plus ça y est ça me revient pas bon je suis désolé hop donc j'enlève les petites j'ai relevé mon téléphone j'espère que ça va mieux pour pour vous êtes plus pour voir que ça ira beaucoup mieux vous me direz si comme ça ça va mieux donc je mets ma petite fenêtre là et là j'ai fait une découpe d'une branche je veux juste la poser comme ça en déco c'est juste de la déco en fait hop 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 et là je vais mettre une demi perle comme ça je la mets juste là au bout voilà hop hop comme ça pareil si on veut glisser et ensuite donc voilà là j'ai fait juste une petite déco si j'arrive voilà voilà j'ai fait des petites branches comme ça là j'ai pris une une fleur comme ça de action j'ai mis les pistils autour donc je vais les couper pour que ça puisse arriver juste là au bord et au milieu je vais mettre le strass donc je vais déjà mettre de la colle pour bien fixer je tourne hop hop je coupe je colle ma feuille ma fleur pardon là je vais la mettre là ça c'est parti up j'ai trop coupé voilà et au milieu je vais mettre un strass donc marron j'ai pas collé toute ma feuille ma fleur parce que je veux glisser mes petites branches donc j'en ai fait une blanche comme ça je vais la mettre comme ça alors c'est juste c'est pareil c'est que de la déco hop 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 j'espère que ça vous donnera des petites idées après ça reste tout simple mais bon, voilà, pour quelqu'un qui démarche, je pense que ça peut être bien parfois on ne sait pas trop comment décorer donc voilà hop, je pose donc là là je commence par celle qui viendra là j'ai fait un trou puisque j'ai voulu mettre un tag justement qui sort comme ça créer du temps pour soi donc ça c'est ma page de derrière on va dire mais je veux juste avant faire la déco de celle-là mettre, coller ma coller mon ruban décidément aujourd'hui c'était juste pour vous faire voir hop je me mets bien là au bord et là j'ai prévu pour cacher mon trou j'ai prévu de faire un coin comme ça une pochette comme ça comme ça hop ça glisse là voilà là je vais y mettre ça va pas rentrer là-dedans non je vais pas le mettre je le mettrai juste là et du coup on passe derrière du coup ça là et là derrière et là je vais y mettre un strass en rose voilà comme ça comme ça ça cache le trou après j'aurais pu y mettre une fleur ou autre mais bon moi j'ai choisi un strass et la page comme ça je la laisse je la laisse là comme ça donc ce qu'il donne voilà là et là ensuite celle-là j'ai prévu une petite découpe comme ça alors c'est pareil je vais mettre de la mousse 3D et la coller là comme ça c'est vraiment très simple j'ai prévu 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 Hop. Donc, voilà. Et voilà, je me mets là sur le milieu. Et ensuite, derrière, alors il ne faut pas oublier toujours se mettre du côté du trou où on va mettre l'anneau. Toujours, voilà, une fois comme ça et une fois comme ça. Donc là c'est pareil, j'ai préparé une petite découpe comme ça, enfin j'ai fait deux couleurs. Donc, souvenirs, je vais coller ça ensemble et je le mets de travers parce que j'aime bien. Là, je mets une petite rose en papier. Donc, je vais coller, je vais couper un morceau. Voilà. Voilà. Et ensuite, je colle mon étiquette. Et là, je vais mettre trois petits strass. Hop. Donc, j'ai pris des demi-perles roses. Ça me colle. Ah ben alors, ça colle au doigt. Hop. Voilà. Et là en bas, j'y mets juste un petit papillon. qui s'envole. Donc, voilà, je vous ai, ouais, j'ai oublié. Je crois à chaque fois de vous faire voir, je crois. Et donc là, j'ai juste tout simplement fait une découpe cœur comme ça. Je vais la mettre là, mais voilà, juste coller là en bas. Voilà. C'est juste une petite déco comme ça. Ça reste tout simple. Voilà. Et normalement, j'ai gardé les petits cœurs là dans mes découpes. Et je vais mettre quelques petits cœurs. Voilà. Je vais prendre ma petite colle là. Des cœurs qui s'envolent, j'aime beaucoup. Alors. Hop. On va toujours faire des petits cœurs. Voilà. c'est pas facile à attraper donc en fait c'est les coeurs de la découpe là que j'ai gardé et un petit dernier un pain voilà pour ma petite page et du coup là je suis comme ça et là j'ai prévu juste de mettre un papillon parce que ce papier est tellement beau que voilà donc je mets juste un papillon comme ça voilà et sur ma page là j'ai prévu une découpe un apron comme ça vous savez j'ai le dice et du coup je vais le coller là mais juste une moitié comme ça hop et hop et ensuite on n'a plus qu'à rassembler le tout je me mets bien droite je prends l'anneau hop alors je regarde quand je n'ai pas de page là voilà j'ai fait comment avec une perle voilà c'est des perles un petit j'ai fait un petit pompon et je vais je vais juste le mettre hop j'ai mis un petit anneau ah ici voilà donc après j'aurais pu faire plus grand mais bon hop voilà et là pour le devant de ma page hop avec le reste de enfin un morceau du 6mm cuir j'ai découpé donc trois fleurs comme ça je vais les assembler hop de travers comme ça et je vais mettre un bras donc là je mets un peu de colle pour que ça tienne bien j'ai déjà fait les trous alors je mets voilà de travers hop hop donc là je mets ma fleur et j'ai fait une découpe comme ça je vais juste pour une fois la mettre par dessus je vais déjà coller ça j'espère que j'espère que cette déco de cet album vous aura plu ça vous donnera des petites idées avec des découpes voilà parfois il ne suffit pas grand chose pour faire de la déco je vous souhaite une bonne journée je vous dis à demain au revoir prenez bien soin de vous je vous dis à demain